Salut à tous, on se trouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM dans lequel on va parler mercato principalement en évoquant les joueurs qui pourraient partir cet hiver parce qu'il y a eu quelques infos à ce niveau là. On parlera aussi de Camara et de la piste Sergio Gomez entre autres. Avant ça, petite question pour vous, quels joueurs doivent quitter le club cet hiver d'après vous, que ce soit sous forme de prêt ou de vente ? Donnez-moi vos impressions en commentaire. On commence directement par une petite mise à jour sur le dossier Almada. Le jeune argentin est très apprécié par Sampaoli qui aurait aimé le recruter cet été. Certaines sources évoquaient qu'un transfert à l'OM était toujours possible, mais les rumeurs l'envoyant à Atlanta United étaient déjà vraiment insistantes à ce moment là. Vendredi, Vélez a officialisé son départ en MLS pour environ 14 millions d'euros. Seulement après ça, Atlanta a répondu pour expliquer que pour le moment, il n'avait simplement qu'une option prioritaire pour recruter le joueur et qu'il n'avait rien à confirmer pour le moment, affaire à suivre. Sur Thierry Tatsar, le joueur était poussé vers la sortie en toute fin du mercato d'été parce que son transfert aurait permis à Longoria de valider d'autres dossiers qui étaient déjà prêts a priori, mais les finances ne le permettaient pas. Le joueur en tout cas a retrouvé une place de titulaire, même si sur les deux derniers matchs, c'est Alvaro qui jouait. Il a montré de bonnes choses et si on en croit l'équipe, il pourrait partir au mercato d'hiver pour rapporter de l'argent et permettre à Sampaoli d'avoir à sa disposition les joueurs d'expérience qu'il demande. La direction de l'OM serait en tout cas totalement ouverte à un départ malgré son retour en forme, une place de titulaire qu'il a retrouvé et qui paraît être une manière pour ne pas perdre sa valeur marchande et mieux le revendre par la suite. On en saura plus dans le courant du mois de janvier. Autre joueur qui pourrait faire ses valises cet hiver, mais temporairement, c'est Luis Enrique. Alors j'en ai parlé dans une vidéo ciblée sur lui et la Provence vient confirmer ça. Le Brésilien pourrait partir en prêt en janvier pour aller chercher du temps de jeu. Il fait partie donc des joueurs visés par Sampaoli quand il a ouvert la porte à des départs. Un départ en prêt qui, s'il se confirme, entraînerait certainement une recrue à ce poste de milieu gauche. On enchaîne sur le cas Jordan Amavi qui, on le rappelle, a été prolongé la saison dernière à l'initiative de Longoria. C'est un joueur qui est évalué à 8 millions d'euros et d'ailleurs on imagine que Pablo ne voulait pas perdre un joueur potentiellement vendable ensuite à ce moment-là. Sampaoli a lâché une balle perdue en conférence de presse en expliquant qu'il a eu beaucoup de problèmes d'adaptation avec son système et que la saison dernière, il avait été trop blessé pour qu'il puisse l'analyser. Il a ouvert la porte à un départ de son latéral gauche au Mercato. Notamment si un club vient taper à la porte, la direction ne s'y opposera pas, bien au contraire. Justement sur la question du latéral gauche, The Sun explique que l'OM a coché le nom de Sergio Gomez. Formé au Barça, il joue du côté d'Anderlecht en Belgique avec qui il a des stats très intéressantes. 5 buts et 8 passes D. Évalué à 3 millions d'euros seulement, ça semble être la bonne affaire à saisir. Mais vu ce qu'il propose, ça va très vite monter en flèche et il partira à bien plus cher. Il y a de la grosse concurrence, United, l'Inter, Everton et Southampton qui le suivent à l'étranger. En France, Rennes, Lille et Monaco sont eux aussi des prétendants. A voir si Longoria arrivera à le convaincre, mais je pense que son profil peut plaire à Sampaoli et qu'il serait une très bonne recrue d'une pour apporter tout de suite et aussi pour l'avenir avec la possibilité de faire une plus-value. Dernière info de cette vidéo avec des nouvelles pas franchement rassurantes sur la prolongation de Camara. On a appris que Longoria avait formulé plusieurs offres avec des durées différentes assorties d'un bon de sortie à tout moment. On en avait parlé dans une précédente vidéo. Maintenant, en Espagne, le journal El Nacional affirme que l'agent de Camara est en contact avec le Barça qui veut le récupérer libre en fin de saison et qui lui aurait dit que Camara aurait pris sa décision et qu'il ne prolongerait pas avec l'OM. Une info évidemment à prendre avec des pincettes comme tout le temps avec les infos mercato. En plus, je connais pas forcément la fiabilité de la source pour être honnête, mais en tout cas, c'est plus ou moins la tendance en ce moment avec un Camara toujours évasif quand on lui parle de son avenir et qui a jamais vraiment montré l'envie de prolonger. Voilà pour les dernières infos mercato, les amis. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux, Twitter, Insta, Discord et Facebook. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout à l'OM. Sous-titrage Société Radio-Canada